Musique Bonjour et bienvenue au trinquet moderne de Bayonne pour cette finale Elite Pro par équipe finale 2016 ici même à Bayonne avec moi pour présenter cette finale Pachcal Arrozaghené Bonjour Pachcal Bonjour Pachcal responsable de la Ligue Elite Pro Cette finale aujourd'hui dimanche matin opposera deux belles équipes équipes favorites, un début de championnat Waltari Agusti, Bichincio Bilbao et face à eux Philippe Biel et Baptiste Ducassou une très belle finale finalement un championnat compliqué pour tous ces joueurs les deux équipes rentrent sur la cancha aujourd'hui une finale très disputée, équilibrée tout de même Pachcal, votre ressenti à quelques minutes de cette finale ? C'est tout ce qu'on souhaite en début du championnat on rêvait d'une finale comme ça ici Tavéry que ça se présente comme ça mais je pense que là on a vu rentrer les joueurs qui sont extrêmement motivés devant un public avec un trinquet plein à craquer je pense que j'espère qu'ils vont nous montrer quelque chose de fantastique ce matin comme chaque année le trinquet moderne affiche complet les quatre joueurs vont être présentés maintenant ce dimanche matin au trinquet moderne de Bayonne alors on va un peu présenter ces quatre joueurs demi-finale compliquée d'un côté pour les Bleu Ciel on va les appeler comme ça Biel et Ducassou voilà, aujourd'hui ils sont là ça a été compliqué pour eux il répond de présent justement pour Biel et Ducassou la demi-finale était assez compliquée parce que bon d'abord ça faisait déjà trois semaines pratiquement qu'ils ne jouaient pas parce qu'on a été obligé de retarder de huit jours la demi-finale pour Ducassou qui était malade quoi mais bon mais ils ont eu une demi-finale qui a été assez compliquée avec des jeunes du groupe B qui arrivaient qui sont arrivés gonflés à bloc et vous savez c'est là que c'est toujours le plus difficile pour les favoris et on est en train de présenter les quatre joueurs sur cette cancha beaucoup d'ambiance ici ce matin Agusti Waltari et Bichincho Bilbao forment la paire voilà pour eux ça a été un championnat un peu plus facile une demi-finale on en reviendra un petit peu tout à l'heure mais face à eux voilà le tenant du titre champion de France individuel Baptiste Ducassou face à lui on le présentait juste à l'instant et Philippe Biel alors on en parlait juste à l'instant Agusti Waltari et Bichincho Bilbao une demi-finale beaucoup plus facile pour eux 40 à 18 certainement les favoris de cette finale oui et là je pense qu'ils sont légèrement favoris mais il faut voir aujourd'hui bon tout le monde pense que Waltari va rentrer beaucoup de buts mais il faut voir quand même parce que je pense quand même à Baptiste Ducassou est en face il sait comment il faut ramener tout ça je ne sais pas il faut voir la suite parce que c'est un peu indécis un championnat très très disputé Pachcal finalement l'arral de Guichin Dut ont très très bien commencé ce championnat Biel Ducassou on les sentait un petit peu perdus à un moment donné finalement ils ont réussi à revenir à repasser devant premier de cette phase qualificative Waltari Bilbao second Biel Ducassou troisième l'arral de Guichin Dut les favoris de ce championnat sont en finale oui tout à fait les favoris du championnat bon il faut voir bien les Ducassou au départ ils ont commencé un petit peu mollement si on peut le dire mais en fait on sentait qu'ils montaient en puissance au fur et à mesure des parties par contre Peio Larrand et Guichin Dut ils ont très bien ils ont fait un très bon championnat mais il faut penser aussi une chose que Peio Guichin Dut est un nouveau élu dans les pros et il nous a démontré que c'était un futur grand un grand arrière bien sûr il n'a pas tout à fait encore l'expérience de ces deux arrières que l'on a ici ce matin je pense que c'est ça dans les parties importantes c'est ça qui a dû jouer aussi mais enfin on verra Peio Guichin Dut très prochainement dans les canchas du Pays Basque Peio Guichin Dut c'était son premier championnat il était associé à Peio Larrand Peio Larrand champion de France individuel les années précédentes une très très belle équipe on les a sentis sur cette demi-finale un petit peu dépassés par Waltari par son engagement on en parlait tout à l'heure 16 buts gagnants Waltari justement qui va commencer premier engagement pour l'équipe Waltari Bilbao bonne chance aux quatre joueurs pour cette finale élite pro par équipe Waltari à l'engagement le jeu se met en place tout doucement voilà un joli point de Philippe Biel il a coupé à droite étant donné comment il est gaucher il a très bien coupé il s'est écrasé avec le pic c'est un très joli point de Philippe Biel et cela je pense qu'il a quelque chose à faire premier but contré par l'équipe bleu ciel Biel et Ducassou finalement l'engagement de Waltari que l'équipe adverse craignait tant a été contré Biel à l'engagement 1 à 0 pour Biel Ducassou voilà Batiki qui dégage au fond il évite il évite Waltari voilà encore une fois le jeu ça sera celui-là de plancher de dépasser Waltari de faire jouer au maximum Bilbao derrière alors attention à la vivacité bien sûr de Bilbao qui aime tirer ancien joueur de mur à gauche un avant je pense qu'il y aura un gros duel d'arrière aussi ce matin là ça va être voilà il envoie au fond Batiki envoie la pelote au fond Bilbao remet très fort aussi Batiki pareil très fort c'est les deux arrières qui jouent actuellement voilà encore Batiki est au fond mais il va ramener très bien voilà la planche de nouveau pour pouvoir éviter Waltari voilà Batiki qui dégage encore un peu au fond ici alors Bilbao remet au filet alors Bilbao remet au filet tout au long de la matinée voilà parce qu'en face de lui Waltari ne va pas se faire prier et au final une très très bonne défense de Philippe Biel qui arrive à contrer Waltari à remettre cette pelote un pétion à la fin d'Agusti et Waltari 2 à 0 très très belle entame de la part de Biel et Ducassou ils répondent présent dans cette finale dès les premiers points ils sont présents et on a vu bien on a vu maintenant aussi Biel est allé chercher un pan coupé qu'avait envoyé Waltari et c'était pas évident il est allé chercher il a remis à bon il a provoqué la faute à Waltari c'est de bon augure ça 2 à 0 dans cette finale Elite Pro par équipe Biel à l'engagement un nouveau but de Biel voilà un joli but il a très bien buté il l'a mis sur la gauche pour que Waltari puisse taper de la gauche et voilà vous voyez il a rendu un but c'est buté pour moi c'est bien buté techniquement c'est très bien ça l'alternant sera le maître mot dans l'engagement aujourd'hui Biel devra tenter de déstabiliser l'équipe adverse le côté gauche de Waltari c'est certainement un petit peu son point faible alors il va tenter d'engager du côté gauche et rebote de Bilbao et on va jouer au fond on continue de jouer au fond voilà Bilbao qui dégage au fond Matik voilà Matik est en défense actuellement mais il défend très bien Bilbao attaque voilà voilà au troisième filet direct voilà très joli point de Bilbao premier point gagnant de Bichincio Bilbao pelote au filet il faudra serrer le jeu aujourd'hui les quatre joueurs sont de très très bons défenseurs il faudra s'appliquer mettre les pelotes à gauche chercher ce filet et c'est ce qu'a fait merveilleusement Bichincio Bilbao premier point pour l'équipe Bilbao Waltari et deuxième point directement à l'engagement premier point gagnant au service pour Awuski Waltari 2 à 3 ils sont motivés là ils sont motivés de part et d'autre attention concentration extrême de la part des quatre joueurs on les voit très très concentrés ils se parlent peu ils cherchent la faille en ce début de partie magnifique engagement notre engagement de Waltari deuxième point et première égalisation trois partout voilà on parlait du service de l'engagement d'Augusti Waltari déjà deux points 16 points gagnants à l'engagement en demi-finale ce sera ça qui sera compliqué pour l'équipe Bleu Ciel voilà il repart au but à droite maintenant mais Bichin ramène ça bien comme il faut et tout peut l'autre livrer au milieu peut leur coûter cher de part et l'autre parce que ça va très vite c'est un peu l'autre voilà il essaie de serrer le jeu au maximum parce que là il savait très bien que oh Bacic qui a tiré au pan coupé il a loupé Milbarou attaque au filier bien et voilà Milbarou qui fait le point au premier filet Philippe Gué n'a pas pu la ramener c'était bien visé c'était bien vu parce que tout à l'heure il a attaqué le troisième filet maintenant il a attaqué le premier filet il joue devant derrière il attaque c'est bien joué de sa part aussi Bichincio Bilbao qui essaye de faire jouer Philippe Biel on va dire que c'est peut-être le point faible de cette équipe on va parler de point faible c'était un très très grand joueur mais ils vont tenter de le faire jouer de le faire sortir un peu de la partie et on a vu en cherchant ce premier filet l'équipe Waltari et Bilbao passe devant pour la première fois nouvel engagement nouvel point gagnant pour Waltari vitesse voilà ça sera ça qu'il faudra tenter de contrer pour Biel et Ducasso et déjà 5 à 3 nouveau point pour Waltari Waltari va engager de nouveau il est malin parce qu'il bute sur Philippe Biel parce qu'il sait très bien que même s'il y a un retour il aura un retour qui sera quand même plus faible que les autres bien alors Waltari bute très court très court ah joli ah voilà Philippe Biel qui vient de marquer encore un point à droite magnifique point il a fait comme s'il allait dégager au fond il a coupé à droite c'est un très joli geste technique de Philippe Biel 4 à 5 Biel et Ducasso à l'engagement il faudra chercher ce petit côté droit déjà le deuxième point pour Philippe Biel à droite il faut qu'il continue dans sa lancée à l'engagement Philippe Biel et rebote pour Bilbao Bilbao qui attaque là Matik Matik il remet fort à Waltari mais voilà bien Biel défend très bien voilà Bilbao qui attaque encore Biel je pense que Biel a beaucoup de travail sur la tête tranquille beaucoup de travail en défense ils vont tenter de le faire jouer au maximum d'éviter Baptiste Ducasso Baptiste devra prendre la partie à son compte de tenter de mettre son jeu en place d'aller chercher ce filet de plancher au fond de dépasser Waltari c'est ce qui s'applique à faire exactement après c'est qu'il faut voir derrière aussi il y a Bilbao qui tape très fort aussi voilà une pelote à droite que Waltari a pris et qu'il a mis directement au filet voilà c'est ça qu'il va falloir éviter parce que là ça pardonne pas ça pardonne pas avec lui il fait vite les points premier filet pour Agusti Waltari on lui laisse la pelote à droite point assuré ou presque et puis il déstabilise tantôt il va tirer à droite il va tirer à gauche il va tirer au fond il a tous les coups cet homme là c'est pour ça qu'il est très dangereux il bute à droite Batic ramène très bien Waltari de nouveau à la volée et Bichincio dégage bien Batic revient au fond bel volé de Batic Bichincio ah Bichincio qui fait faux tchape à la pelote sur la ligne la pelote un peu sortie de la mer elle est échappée un petit peu et voilà et les Bleusca qui reviennent dans cette partie 5 à 6 début de partie très serré équilibré au final très très bon début de partie de Philippe Biel de Baptiste Ducassou et les Noirs qui ont du mal à mettre leur jeu à mettre leur jeu en place leur vitesse ils sont très très bien contrés par Biel et Ducassou magnifique engagement de la part de Biel il est en train de très très bien servir en ce début de partie et Biel répond présent dans cette finale pelote sur la ligne à nouveau 7 à 5 les Noirs reprennent l'avantage et Valtari qui reprend le but alors il se parle beaucoup les Noirs Valtari et Bilbao quel jeu à mettre en place faire jouer Biel on en parlait tout à l'heure mais quand même on ne voit pas une équipe encore qui domine encore ils se tiennent un ou deux points près il n'y a pas trop de but pour l'instant ça y est Baptiste Ducassou a pris le coup pour amener son but à droite c'est très bien voilà Baptiste qui attaque à droite et voilà il fait le point Valtari et Valtari de la gauche on sait très bien que Valtari ce n'est pas un grand un grand joueur de la gauche alors ils essaient de lui faire jouer c'est très bien et ça a payé parce qu'il a fait le point troisième faute directe pour Valtari de la gauche il faudra continuer il doit tenter sa chance Baptiste au final il ne doit pas avoir peur c'est son jeu en plus il aime le faire il devra prendre cette partie à son compte quand Baptiste joue en avançant comme il le fait là il est très dangereux aussi alors là il va falloir compter sur lui Baptiste qui était malade ces derniers jours une petite grippe il revient bien pour cette finale il nous a dit avant cette partie qu'il se sentait prêt gonflé à bloc ce sont ses mots on sait que c'est un gagneur une finale ça se joue rarement et quand on a l'occasion d'y participer on tente de la gagner il a participé il y a de ça deux ans il avait remplacé lors d'une finale mais c'est vrai qu'il n'a jamais gagné de titre en double c'est le champion de cette année en tête à tête il vient de gagner il y a de ça quelques semaines le titre de champion de France individuel il était champion excusez-moi il était champion en titre il a perdu contre Peio il y a de ça quelques semaines il était le champion en titre l'année passée en 2015 pardon mais c'est vrai qu'il avait remplacé il y a deux ans Thierry Ecceto il avait participé à cette finale avec Souhouet face à Lareccia et Arismani il avait perdu la finale donc pour lui vraiment c'est l'occasion de remporter ce premier titre de par équipe et il répond présent donc 6 à 7 Biel et Ducassou à l'engagement voilà Biel qui bute toujours à gauche pour essayer d'éviter la roulée de Wontari mais Wontari c'est très bien présenté voilà Biel qui coupe à droite toujours voilà et voilà il remet au filet à Wontari et Wontari il ramène la peine voilà Biel au fond Biel ramène encore Biel là il va attaquer Biel attaque au troisième filet bien Biel ramène Biel qui attaque de nouveau au fond et Biel il ramène encore voilà Wontari qui va rentrer il ne peut pas il ne peut pas il laisse à Biel Biel bien ils ont ramené voilà la moindre occasion de Wontari il a rentré au filet ça ne pardonne pas très belle défense de Philippe Biel Wontari quand il est au milieu de la cancha on ne peut pas lui laisser cet espace là point direct pour Wontari 8 à 6 les bleu ciel ont du mal à égaliser en ce début de partie et Wontari qui change à nouveau deux pelotes très très bien en défense ils ont du mal à passer devant justement Wontari marque à nouveau son nouveau point au filet il se neutralise les quatre joueurs on ne peut pas déterminer encore le gagnant de cette finale partie très très équilibrée pour cette finale 2016 par équipe et très belle défense de Philippe Biel Bilbao qui joue au fond à nouveau Wontari qui n'hésite pas à rentrer magnifique planche voilà Bilbao qui est attaqué au quatrième filet Biel qui attaque à droite mais il n'est pas trop bien réussi voilà Mathieu qui joue en avançant là qui va taper bien il attaque Wontari qui ramène Mathieu qui attaque de nouveau en faisant les deux murs et voilà qui rate au filet magnifique magnifique geste technique de Mathieu Ducassou il a été pris de vitesse Wontari a été pris de vitesse dans ce point là 7 à 8 peut-être la deuxième égalisation dans cette finale Wontari et Bilbao n'arrêtent pas de se parler une grande communication entre les deux joueurs et Philippe Biel à l'engageur Biel qui bute à droite Bilbao qui ramène Mathieu qui a élevé le pelot au milieu voilà et là le petit pelot Biel qui dégage au fond elle n'est pas facile pour Bilbao bien pelot décollé de la paroi de la part de Bichincio Bilbao en défense à nouveau à la volée et Biel et Ducassou qui tentent de dépasser Woltari de chercher le filet de le faire jouer de la gauche et à nouveau au fond Bilbao qui répond présent derrière Bilbao joue costaud là et un bras de fer entre les deux arrêts qui est magnifique voilà Woltari qui attaque Biel qui ramène Bilbao au fond Bilbao qui ramène et Batic qui attaque Bilbao qui attaque autour de la planche laisse les pelotes au milieu il va falloir s'appliquer voilà une belle planche de Batic Bilbao qui réplique pareil avec une planche aussi Batic qui attaque Woltari de la gauche c'est bien Biel voilà ça ne pardonne pas nouveau filet et Woltari un cri Batic vamos sur ce fronton sur cette cancha du trinquet moderne il n'y a toujours pas d'égalisation 9 à 7 Woltari à la volée filet direct ça risque d'être compliqué si les bleu ciel continuent comme ça il faut serrer ce jeu on a vu Baptiste Ducassou laisser 3 pelotes en plein milieu de la cancha Philippe Biel en défense remettre sur la volée de Woltari il va falloir s'appliquer chercher ce filet la gauche la planche faire jouer Bichincho Bilbao Woltari est en grande forme on l'a vu en demi-finale magnifique prestation et je pense que lors de cette finale il va remettre ça il faut dire ça il fait le point voilà exactement il a loupé encore une fois de la gauche vous voyez c'était une pelote qui était un peu vicieuse mais Baptiste joue bien il joue constamment en force techniquement il joue bien il essaie de mélanger leur jeu de puissance uniquement c'est très bien mais il faut qu'ils évitent c'est sûr que Woltari balaye parce qu'il envoie Biel à droite et quand Biel le ramène il le remet à la volée alors voilà systématiquement il a la voie libre pour la photo au final c'est ça le problème de Biel pour l'instant 8 à 9 Philippe Biel à l'engagement voilà voilà Baptiste encore Baptiste est là en défense Philippe Biel est là pour le supplé et Bichincho Bilbao qui reprend les rênes du jeu et rebote de Baptiste Ducasso qui tente de chercher le filet très très belle prestation de Bichincho Bilbao ce début de partie il joue sérieux il est là c'est le tenant du titre l'année dernière avec Peio Larralde il avait remporté son premier championnat par équipe il défend son titre aujourd'hui avec Agusti Woltari il le défend plutôt bien très très belle prestation ce début de partie de Bichincho Bilbao et le jeu qui commence à s'ordonner un petit peu les quatre joueurs prennent leur marque et c'est le premier point on peut disputer si on peut l'appeler comme ça en ce début de partie voilà Woltari qui rentre dans le jeu là je pense qu'il faut qu'ils évitent ça parce que là il se régale voilà voilà on le laisse on le laisse le jeu il a tiré une pelote à droite et imprenable imprenable un très beau geste de Woltari encore une fois imprenable impardonnable Woltari déclenche son arme favorite Lapugno pelote posée à droite et toujours devant 10 à 8 toujours pas d'égalisation Woltari en grande forme ce matin Ducasso Biel rendu boulot pour tenter de contrer la paire à Woltari Bilbao oula et voilà un autre but de Woltari que Biel a voulu ramener de la droite mais je pense qu'elle venait elle venait vite et il l'a envoyé au dessus de l'arrêt voilà quatrième point au but pour Woltari Woltari qui est coaché ce matin l'équipe par Thierry Etchetto il lui demande n'hésite pas de servir à droite à gauche quelques conseils c'est vrai qu'il varie bien son but ce matin Agusti Woltari il lui demande de se lâcher il en a les capacités il se sent bien ce matin Woltari très bien ce matin il but à droite il but à gauche il but au milieu voilà maintenant il but à droite tendu bien Maty qui a bien très très bien ramené ce but parce qu'il n'était pas facile voilà Maty qui en défense était bonne et Bilbao qui attaque encore voilà Maty qui se retrouve au fond prendre la gauche très bien Bilbao toujours appel au milieu et là je pense qu'il faut éviter de leur mettre l'appel au milieu Bichiccio Bilbao qui a pris ses marques qui planche très très bien Woltari également magnifique en défense Baptiste Ducassou il est là il est toujours là magnifique il va courir ce matin joli point à droite voilà voilà Bilbao qui a tiré qui a fait un lâcher à droite et voilà et a fait le point ils ont promené à droite à gauche au fond et voilà et Bilbao a traché le point à droite magnifique magnifique il n'y a rien à dire Bilbao le point serré encourage son coéquipier ils sont en train de poser leur empreinte sur cette finale alors il ne faut pas enterrer encore Biel et Ducassou ils sont toujours là magnifique défense des deux joueurs après avoir magnifiquement défendu cet airybot quelques traces au sol on essuie tout ça et c'est reparti 12 à 8 Woltari à l'engagement Bati tu couvres un terrain énorme il va à droite en bas à gauche au fond il est en super forme il défend constamment voilà un but et voilà Biel n'a pas pu ramener le but trop bas il a trouvé la ligne en bas voilà dommage il avait une pelote quand même qui était relativement facile il a loupé là pelote sur la ligne les noirs qui prennent large 13 à 8 je pense que Woltari joue très bien le jeu il but au rocher lui but à gauche et un retour de but de rocher c'est sûr que ça allait pas très vite voilà encore une fois il a un but à gauche il ramène et voilà et Bilbao qui dégage voilà Bilbao attaque au premier filet encore voilà il attaque encore au filet il a loupé au fond au fond Baptiste qui remet ça très bien voilà Woltari qui rentre il y a même Baptiste qui va rouler à gauche au fond Baptiste il y a une pelote à droite pour pouvoir jouer on a laissé à la milieu Baptiste qui prend Baptiste qui attaque voilà le Woltari et voilà 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 Woltari a pris de la gauche il a coupé à droite et il a fait le point à Philippe Biel voilà Woltari a une gauche qui est peut-être pas très saignante mais il joue juste il a joué sur la droite de Philippe Biel qui est gaucher là vous savez dans la droite il est toujours légèrement moins fort qu'avec sa gauche et voilà il l'a laissé par terre cette pelote c'est dommage 14 à 8 voilà Biel qui coupe la priorité à Ducasso il lui avait demandé cette pelote s'il rentrait peut-être certainement mieux 15 à 8 les Noirs sont devant on sent un petit peu de tension quand même dans cette finale alors bien sûr cette finale mais les joueurs ont du mal à se lâcher il n'y a pas de point direct ou de point fait et Woltari n'hésite pas à buter à droite pour ouvrir l'angle voilà Bilbao au fond qui dégage voilà Bilbao est en grande forme aujourd'hui Bilbao fait le travail le travail est terrible très costaud encore une fois il attaque le fil de Biel voilà il dégage de nouveau Matik il y en a Matik attaque à droite bien joué mais Bilbao est là et voilà Bilbao dégage au fond Matik il est bien bien et voilà Bilbao Woltari qui est rentré oula il n'était pas loin de filer encore Philippe Biel Philippe Biel a un travail énorme aujourd'hui et Bichincio Bilbao qui est toujours là magnifique prestation Baptiste qui commence à tirer il faut qu'il tente sa chance Baptiste il ne pourra pas jouer en défense tout au long de la matinée voilà magnifique point de Philippe Biel Peloque déposé au final le point est marqué par l'équipe bleu ciel un petit souffle pour l'équipe Biel et Ducassou 9 à 15 les noirs commençaient à prendre le large on va se reposer un petit peu ça va faire du bien aux quatre joueurs se détendre un petit peu partie équilibrée les noirs qui ont pris un tout petit peu l'avantage en ce début de partie ils ont pris un petit ascendant c'est là que maintenant Biel et Ducassou ne vont pas les laisser partir parce qu'alors là ça va être s'ils prennent comme ça quelques points d'avance ils vont être intenables c'est pour ça je pense que Bati le sent c'est pour ça il essaie de faire des points à droite pas le coupé il essaie de mélanger le jeu c'est ce qu'il doit faire mais il le fait très bien mais c'est pas facile avec ces deux garçons qui sont en super forme on verra ça alors on va noter bien sûr la présence du champion en titre Peyo Lachal qui est là bien sûr dans les travées du trinquet moderne tous les joueurs ont répondu présent très belle chambre en ce début de matinée dimanche matin un bon moment pour jouer cette magnifique finale un public donc venu nombreux très très belle ambiance ce matin les joueurs sont là Biel qui va reprendre l'engagement alors on va rappeler lors du championnat Biel et Ducasso avaient perdu 40 à 28 face à Waltari et Bilbao on disait tout à l'heure que Waltari et Bilbao étaient favoris à voir si ce matin ils vont tenter de renverser de faire pencher la balance de leur côté magnifique engagement de Philippe Biel très bien contré par Waltari et Bichincio Bilbao qui continue son magnifique travail pelote très bien collé au filet impossible à ramener si on peut le dire et 16 à 9 pour Waltari et Bilbao pour l'instant une très belle prestation de Bilbao il joue très très bien il sert bien le jeu un peu plus que Batici Ducasso je pense là aujourd'hui pour l'instant du moins c'est là que la différence voilà un but au filet de gauche de Waltari magnifique mais très très bien vu qu'il est très vite et Philippe Biel n'a pas pu le ramener parce que si on n'est pas si on n'est pas sur place pour le ramener c'est là c'est pratiquement impossible parce que ça va très vite déjà le sixième point pour Waltari à l'engagement 17 à 9 encore une fois Butago bien ramené par Philippe voilà Bilbao qui attaque au fond au fond pour Matisse et voilà il s'écrase au fond il planche très bien Bilbao Bilbao est en grande forme il a fait une planche avec des lignes qui s'est écrasé au fond il n'y avait rien à faire là-dedans 18 à 9 Thierry Ecceto qui demande à Bichincio Bilbao de ne pas chercher le premier filet au final de faire jouer derrière il sent son avant peut-être Waltari de la gauche un peu faible Bichincio Bilbao qui travaille très très bien ce matin qui planche très bien qui joue ses pelotes au fond donc finalement un travail de sape payant pour l'équipe Waltari Bilbao 18 à 9 voilà un but magnifique de Waltari 7ème point gagnant à l'engagement pour Waltari rien à dire on peut rien faire le dernier filet est trouvé remarquablement c'est un garçon qui bute pareil avec le même geste il arrive à buter à droite il bute au filet à gauche au fond en bas au filet à gauche c'est très très difficile il cache son geste jusqu'au dernier moment 10 points déjà d'avance pour Waltari et Bilbao l'écart se fait sentir il va falloir revenir très très rapidement voilà et Waltari qui continue qui continue à droite à gauche il n'hésite pas à attaquer si Waltari joue avec des pelotes au milieu comme ça il va être imprenable aujourd'hui imprenable et là aussi il avait une pelote à droite qu'il a remise à droite à une vitesse extraordinaire il n'y a rien à faire si on le laisse là il est imprenable Waltari Bilbao déjà à mi-chemin 20 à 9 Paleta bien ramené par Ducasso qui regarde dans les yeux le point fermé les points fermés Waltari il lui répond merveilleusement c'est un baptiste rageur on le voit un petit peu timide en ce début de partie va-t-il se réveiller il faut le laisser tout de suite de toute façon 10 à 20 10 points d'écart c'est lui qui doit faire la différence c'est Baptiste qui doit faire la différence qui doit chercher ce filet qui doit tirer le pan coupé le chilo jouer au fond jouer devant Baptiste doit être le patron de cette finale et laisser les belles pelotes à son avant à Philippe Biel Philippe Biel qui engage bien mais très bien ramené par Waltari bien il a ramené Baptiste qui en attaque encore voilà il envoie Bilbao au fond Bilbao qui ramène Biel qui attaque Baptiste qui défend voilà de la gauche mais il la remet à droite voilà Bilbao Bilbao qui attaque toujours sur Biel voilà Biel qui n'arrive pas à trouver ce filet toujours pas toujours pas et Baptiste qui continue de plancher Bichincho Bilbao la ramène la dépose à gauche voilà toujours cet effet alors ça joue à la bas-balle devant le jeu se resserre Baptiste qui attaque au filet à Waltari et voilà ah non il ne fait pas le point il la mène et Baptiste qui en attaque de nouveau au fond dans le dernier filet et voilà il fait le point il fait le point Baptiste qui essaye de trouver le point faible il arrive il arrive à faire des jolis points et c'est ce qu'il faut et qui lui mette la pression aussi Baptiste qui a les moyens de le faire souvent il a l'air de bien faire son jeu comme il faut et je pense que les autres aussi vont commencer peut-être à douter on ne sait jamais Baptiste qui a réussi à laisser cette pelote entre les deux joueurs il va falloir qu'il se serre un peu plus son jeu Waltari et Bichincho Bilbao jouent quand même assez sereinement en ce début de partie à mi-partie 11 à 20 Philippe Biel à l'engagement qui continue de servir à gauche enfin ils trouvent ce filet premier point à l'engagement pour Philippe Biel ils sont là ils sont toujours là 12 à 20 12 à 20 Philippe Biel à l'engagement le but à gauche bien voilà deuxième but sur la volée de la gauche à Waltari qui l'a laissé sur place il n'a pas pu la ramener bien le but très bien s'il ramène s'il débute comme ça je pense que Waltari n'est pas à l'aise là-dessus et même s'il y a un retour il aura un bon retour pour que Matik puisse attaquer ces pelotes là ça serait bien c'est exactement ça Biel doit continuer à jouer à gauche on voit Bichincho Bilbao qui ramène très très facilement les buts à droite tenter de jouer sur la gauche de Waltari plus faible pour finir les points devant voilà de nouveau but à gauche c'est ce qui continue voilà il faut rentrer maintenant il doit tenter ses pelotes Philippe Biel il doit prendre le risque Matik qui attaque au fond pour Bilbao Bilbao à la volée il ramène au milieu et Matik de nouveau en attaque bien de nouveau au fond il sert peut-être pas assez le jeu pour pouvoir le mettre au filet voilà Matik qui attaque très bien au premier filet il fait le point Waltari encore une fois Waltari qui la loupe de la gauche vous voyez et Matik commence à comprendre le système là c'est très bien et là il est en train de motiver Philippe Biel c'est très bien c'est très bien nouveau point pour Biel et Ducassou qui reviennent gentiment dans cette finale 14 à 20 il faut jouer sur ce point faible tenter de revenir dans cette partie mais Waltari qui reste concentré joli but à gauche encore et Bilbao qui est toujours là bien Matik au milieu qui va essayer de dégager cette porte voilà il a fait très bien mais Bilbao est toujours là et il ramène à la volée énorme prestation de Bichincio Bilbao dans cette finale et oui et oui et oui et oui Ducassou a laissé une pelote à Waltari mais lui il s'est allé chargé de la métrophilie en suivant voilà le problème c'est ça il ne faut pas qu'il joue il faut l'empêcher de jouer mais bon c'est plus facile de le dire Baptiste Ducassou qui se parle à lui-même il se dit tire tire ne cherche pas ce pan coupé ne lui laisse pas la pelote devant on ne peut rien faire dans ces moments-là Waltari sait terminer ses points sait faire le point quand il faut 21 à 14 et Waltari qui reprend le service magnifique but de Waltari magnifique but il n'avait pas encore tenté ce but avec le mur de gauche vers le filet du fond directement c'est magnifique magnifique il n'y a pas grand chose à faire Baptiste a essayé mais ça va vite c'est très difficile à ramener 8ème point à l'engagement pour Waltari 22 à 14 bel volet de Ducassou voilà Philippe Biel qui a attaqué Waltari au filet de gauche il lui a fait le point Waltari était pris un petit peu là-dessus de vitesse très bien alors ce ne sont pas des points francs marqués par l'équipe bleue mais au final ils sont toujours là 15 à 22 Waltari qui en défense fait quelques fautes que ce soit de la gauche à la volée et les bleus qui sont toujours là ils continuent ce service à gauche et nouveau point nouveau point de Philippe Biel sur la gauche de Waltari 3ème point au but pour Philippe Biel il faut continuer à gauche il n'y aura pas de secret dans cette finale 16 à 22 les bleus sont toujours là il faut qu'il insiste Philippe doit insister à ce but à gauche il le fait très bien le long du filet c'est très très bien comme il fait parce que de là il aura toujours un bon retour quand même même s'il ramène voilà de nouveau à gauche voilà Waltari est ramené mais il a laissé au milieu il faut que Philippe Biel rentre dans cette pelote il laisse trop son arrière jouer il faut tenter de terminer ses points la pelote va la pelote rentre au filet du fond magnifique défense de Bixincho Bilbao qui se réveille on le sent un petit peu endormi c'est dernier point laissé le jeu à l'équipe bleue mais Bilbao est toujours là un nouveau tempo demandé par l'équipe noire 23 à 16 il fallait marquer ce point on le sentait un petit peu plus calme dans cette finale l'équipe noire continue son travail de sape oui je pense que là aussi Bixincho est allé chercher une pelote à droite qu'il a dégagé au fond il a rentré pour Pachelet au fond c'est impressionnant ce matin il est en super forme Bixincho est en super forme je pense que ça va être difficile à les prendre on voit les statistiques des joueurs à l'écran faute directe de Biel 4 déjà Waltari est à 3 plutôt équilibré au final devant et pour Bilbao et Ducassou également une faute partout et coup gagnant ils sont également à 2 on voit que c'est assez serré du coup c'est vraiment le service de Waltari qui a fait la différence en ce début de partie 8 contre 3 il reprend l'engagement 23 à 16 pour cette finale Elite Pro par équipe 2016 il but au fond il but au fond Bikincho reprend très bien et Bilbao à droite il va attaquer le filet au fond au fond mais voilà très difficile à ramener très difficile à ramener c'est toujours pareil avec ces garçons on avait des pelotes si on leur laisse des pelotes à droite c'est très difficile après à jouer on se retrouve en défense c'est très difficile il faut mettre du rythme Thierry Ecchetto disait ça à ses joueurs lors du dernier tempo et nouveau point pour Waltari on voit qu'il n'attend plus il prend le but il va directement 9ème point à l'engagement pour Waltari il faut passer la seconde Waltari et Bilbao sont bien engagés dans cette finale 25 à 16 Waltari à nouveau à l'engagement il rebute vers le gaucher voilà il a un bon retour Waltari attaque encore une belle pelote et puis il y a une choc qui est en haut fond et voilà très belle défense qui trouve la planche magnifique qui arrive à contrer cette pelote Ducassou qui est là en défense pelote laissé sur la gauche par Waltari Ducassou qui arrive à trouver cette planche il faut jouer au fond il faut jouer au fond il faut arriver à dépasser Waltari pour Ducassou et Biel et pelote qui touche le filet du haut toujours cette gauche de Waltari soit on tire devant soit on joue au fond il faut jouer sur la gauche de Waltari ou arriver à jouer le filet de fond et au final les bleus restent entre les deux ils y arrivent de temps en temps mais ce n'est pas assez constant dans cette finale nouveau point pour Biel et Ducassou 17 à 25 c'est pas mal ils se maintiennent pour l'instant c'est dommage il y a une différence au but parce que je pense que c'est là c'est là qu'il y a la différence au score qui se fait mais autrement ils se tiennent dans le jeu voilà il rebute à gauche il but sur la planche cette fois-ci une belle pelote pour Bilbao Bilbao il attaque au fond de nouveau Batik se retrouve au fond et ramène de la gauche voilà et le pelote Waltari voilà Waltari met de la vitesse et Waltari encore Batik encore Batik qui ramène à peine voilà et encore pour Waltari Waltari attaque toujours Biel qui intervient à la volée il faut soulager son arrière Biel est là voilà et Ducassou qui continue le travail il trouve la planche arrive à ramener cette pelote tant bien que mal et Bichichot Bilbao qui continue son travail toujours à gauche il est tapé Waltari attaque voilà il met de la vitesse il met de la vitesse la pelote va sortir et Biel qui attaque de nouveau à droite voilà il faut tenter il faut tenter c'est comme ça qu'il faut Matik de nouveau à droite voilà Matik il peut taper de la gauche à gauche à gauche bien Bilbao Philippe Biel Waltari qui attaque Batic Waltari de nouveau qui laisse au milieu Batic qui aura l'occasion là bien tapé mais voilà Batic qui a bien joué il a bien joué au troisième filet au quatrième filet il a contraint Bilbao à taper de la gauche qu'elle a lutté c'est très bien très bien joué ça a été très difficile mais le font bien et Biel aussi a fait un très joli point là il a très bien tenu il a bien attaqué c'est très bien 18 à 25 on va leur appeler les Bleus qui ont gagné d'un tout petit point en demi-finale un tout petit point finalement ils sont là ils répondent présents dans cette finale c'est justement une demi-finale inédite qui était présentée il y a de ça quelques jours on le rappelle le groupe A le groupe B mélangé une montante une descendante pour au final sportivement une victoire de Biel et Ducassou mais ça fait du bien de voir ça de voir l'équipe B monter en groupe A et répondre si bien face à Biel et Ducassou l'une des équipes favorites pour au final s'incliner d'un tout petit point un bilan du coup on peut le rappeler on en parlait tout à l'heure les magnifiques prestations de cette équipe super prestations il faut se rappeler aussi qu'il menait 39 à 36 cette demi-finale il menait 39 à 36 alors là vous savez personne ne voyait gagner Ducassou et bon je pense que là le métier peut-être à parler un peu ils ont réussi à finir la partie ça a été magnifique magnifique demi-finale Etchegaray et Lascano et le métier on en parlait justement est-ce que Ducassou aura justement l'expérience on n'en doute pas pour cette fin de partie ils ne sont pas morts ils sont toujours là 18 à 25 Baptiste Ducassou qui répond présent en défense le métier est là mais Bilbao face à lui le tenant du titre le tenant du titre avec Peyo Larral en 2015 auteur d'une magnifique prestation ce matin pour cette finale un duel d'arrière en ce moment Ebiel qui a l'occasion de couper la pelote de jouer au fond entre les deux c'est certainement la clé de la rencontre de couper de jouer entre les deux et Waltari qui est en défense répond présent Biel tout de même c'est ça le jeu il doit tenter de laisser ses pelotes à droite de les couper de faire jouer Bichincho d'une autre manière la réponse est certainement là oui il faut qu'il le fasse bouger parce que Bichincho s'il joue sur place il va être imprenable tandis que là Philippe Biel a essayé de trancher à droite c'est bien mais Waltari il n'est pas contenté de ramener il a posé il a posé cette pelote c'est imprenable c'est joli Waltari à l'engagement 26 à 18 toujours devant toujours ses 8 points d'avance voilà bien ramené par route ici bien Biel en défense voilà Waltari qui va attaquer oh là là il avait tiré à droite il a tourné la ligne heureusement parce qu'encore une fois il avait le point mais là il a attaqué sur la ligne exactement le point a été assuré finalement c'est la ligne les bleus sont toujours là 19 à 26 un petit ouf de soulagement pour Biel et Ducassou il faudrait que Biel arrive à ajuster son but comme il l'a fait deux ou trois fois il faudrait qu'il ajuste ça c'est très important je pense que la clé elle est là aussi son but et il part buter on va voir je pense qu'il va buter voilà il va essayer de buter à gauche très bien et voilà une belle pelote à droite pour Batik qui peut attaquer voilà voilà bien ou bien défendu par Biel Batik qui attaque de nouveau il est au fond l'occasion pour Baptiste de couper cette pelote belle défense de Waltari et Bichincho qui est toujours là qui répond présent dans cette finale Baptiste qui attaque de nouveau en forme il va rouler de la gauche qui remet ça Baptiste de nouveau la pelote au midi tape voilà il essaie de viser à gauche bien ça joue costaud derrière voilà voilà Walter qui attaque Biel qui remet il va où qui attaque encore au filet Philippe Biel qui a du mal à trouver ce filet qui touche toujours cette planche le pic peu de points gagnants pour Philippe Biel pour cette finale voilà Baptiste qui attaque voilà une belle planche au fond ramenée par Bichincho Baptiste de nouveau qui a bel pelote au midi et il tire au pan coupé et voilà il a ramené et voilà et voilà Waltari il a mis à gauche et il a fait le point à bien encore une fois voilà si on laisse jouer Waltari je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire voilà 27 à 19 Waltari qui arrive à contrer Baptiste Ducassou ils ont pris l'ascendant c'est indéniable mais rien n'est joué 27 à 19 Waltari à l'engagement voilà il ramène le but bien il fait une belle pelote voilà Baptiste qui a tiré au pan coupé et c'est pas trop bien revenu pour Atari il a fait le point c'est bien Baptiste Ducassou quelques peu chances 20 à 27 ils sont toujours là ils sont toujours là il faut y croire et je pense que Baptiste il va se battre il est rageur Baptiste Ducassou on le rappelle tenant du titre l'année dernière en individuel il n'a jamais gagné le championnat par équipe grand joueur bien sûr bien le lui qui a joué une finale en 2012 avec Ossafrain face à Ibarola et à Rizmendi il n'a non plus n'a jamais gagné donc c'est une paire inédite qui va tenter de décrocher son premier titre par équipe quelque peu compliqué ce matin 20 à 27 mais rien n'est joué ils sont là ils jouent sérieusement ils restent concentrés dans cette partie Waltari et Bilbao semblent les favoris mais tout de même on sent qu'il y a quelques failles sur la gauche on le disait tout à l'heure de Waltari Bichincho du Bilbao qui fait le boulot mais tout de même de temps en temps il y a ces failles-là jouées entre les deux on peut facilement désorganiser cette équipe et c'est ce que va tenter Biel et Ducassou ce matin Biel qui reprend l'engagement 27 à 20 rien n'est joué partie 40 points voilà Biel qui s'élance pour engager il engage c'est aussi but à droite Bichincho ramène ça très bien Baptiste se retrouve au fond Biel Baptiste voilà Bichincho l'applote au milieu attaque voilà attaque au troisième filet Biel ramène à droite et Waltari rentre voilà et là ça va dur voilà encore Waltari voilà et voilà et voilà je vois quelque peu surprenant au début de Biel d'engager sur le côté droit on le voit marquer les points à gauche il s'obstine à droite au final ça laisse les plots à Waltari il marque un nouveau point au premier filet quelque peu surprenant on continue cette partie 28 à 20 les noirs toujours devant ils ont du mal à briquer mais tout de même 8 points d'avance dans cette finale Waltari à l'engagement Waltari qui est plutôt fort il voit plus sur la planche une belle plotte pour Mathilde bien voilà Biel Mathilde qui attaque à droite Vicincho qui ramène bien comme il faut avec une planche Mathilde se retrouve au fond de nouveau et voilà une belle roche à droite vous Vicincho bien Vicincho Vicincho très costaud aujourd'hui bien Mathilde qui est à moi comme tout qui est à moi Vicincho au fond il ramène il ramène et bien à gauche voilà Philippe vient à voler il finit toujours encore pour Sauviel à Waltari grande attention voilà 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 et Baptiste qui tente mais qui ne trouve pas de solution pas de filet du fond la pelote sous la ligne il faut tenter ça sera le jeu jusqu'à la fin de cette finale 29 à 20 mais les noirs sont toujours là répandent présent très très bonne défense Waltari qui a l'engagement 29 à 20 il va falloir travailler pour les bleus tenter attaquer voilà voilà bien Mathilde Lucas une très bonne défense mais bon malheureusement il y a peu d'autres pour attaquer c'est là le problème qu'ils ont dans la partie ils attaquent bien sûr Waltari bien défendu de la part de Philippe Biel le pic était trouvé mais les bleus répondent de présent Bichincho Bilbao qui serre le jeu très belle planche Baptiste Ducassou acculé au fond de ce train qui est moderne il laisse la pelote à droite Baptiste il faut se concentrer il faut jouer à gauche et Waltari qui laisse cette pelote à droite également un point important pour les deux équipes 29 à 20 on le rappelle en cette finale élite pro par équipe il faut tirer il faut attaquer il faut tenter la pelote est bonne pour Paul Ashter c'est peut-être le tournant 21 à 29 la chance tourne peut-être de Caen change de Caen il faut un petit peu de chance toujours la pelote est tombée peut-être pas comme il faut mais bon il a réussi à faire le point sur Waltari il ne s'y attendait pas cette pelote mais c'est comme ça c'est le jeu il faut avoir un peu de chance aussi Waltari on le rappelle grand joueur cubain depuis de nombreuses années ici maintes fois titré en individuel un appugnot remarquable et remarqué on le voit dans cette finale sa vitesse lui permet justement sur ses engagements 9 points marqués au service Waltari qui finalement n'a pas tant marqué de points devant très bien contré par Biel et Ducassou c'est surtout Bilbao qui fait un énorme travail derrière qui défend remarquablement bien arrive à très bien plancher laisser la pelote à gauche et déstabiliser l'équipe Biel et Ducassou voilà tout à fait c'est là parce que Bichincio Bilbao joue très costaud et après l'avantage que pour moi aussi Bichincio Bilbao quand il y a des pelotes qui arrivent devant Waltari fait plus facilement le point que Philippe bien le fait et ça c'est très important c'est un avant qui est dangereux on le voit chaque fois qu'il apprend soit il fait le point soit il met les autres en très grosse difficulté c'est l'avantage aussi pour Bilbao d'avoir un avant comme ça 21 à 29 toujours ces 8 points d'écart entre les deux équipes dans cette finale Philippe Biel à l'engagement et Philippe Biel qui continue d'engager à droite quelque peu surprenant certainement réfléchi et Bilbao qui continue tout doucement il est là il serre la pelote à gauche Philippe Biel qui a l'occasion de défendre ce filet nouveau point pour Bichincio Bilbao très très belle planche Bichincio Bilbao certainement l'homme de cette rencontre champion en titre et Waltari qui continue 30 à 21 dans cette finale ça vient très vite impossible à ramener pour Philippe Biel Waltari et Bilbao qui semblent accélérer en cette fin de rencontre le point serré il continue une équipe très complète pour Waltari et Bilbao vivacité et force rien n'est joué Baptiste est toujours là Bilbao ne fait pas aucune faute il ramène tout en défense il est très 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 bon voilà Bacchi pareil une seule faute directe pour Bichincio Bilbao dans cette finale bien voilà et voilà Biel qui attaque l'occasion peut-être maintenant pour Baptiste Ducassou qui a du mal à serrer cette pelote c'est son point faible aujourd'hui deuxième pelote laissé l'occasion pour Bichincio Bilbao de serrer cette pelote de la mettre à gauche de plancher voilà Baptiste qui dégage pour Bichincio Bichincio qui ramène au milieu Baptiste qui a l'occasion encore de faire un point vient taper le côté gauche et Biel qui attaque au fond Bichincio qui ramène de la gauche à droite Biel qui attaque dans les pieds Biel a voulu faire le point à droite il a voulu couper mais est allé sous l'arrêt c'est dommage c'est le jeu c'est le jeu Pascal on a vu tactique très peu utilisée par les Bleus de faire jouer Bichincio au fond pour après ouvrir l'angle Baptiste a pu attaquer finalement ils l'ont très peu fait ce matin dans cette finale il va falloir continuer rien n'est joué 32 à 21 les Noirs prennent large Waltari à l'engagement Baptiste qui ne trouve pas ce filet Baptiste qui ne trouve pas ce filet il est bien Waltari est là pour la ramener il la ramène au milieu Baptiste qui a une occasion encore pour la ramener fond il va haut donc il ramène le côté gauche pour Biel et voilà Biel qui fait le point toujours cette gauche point manqué par Agusti Waltari 22 32 10 points d'écart certainement la dernière chance pour l'équipe bleue de revenir l'engagement pour Biel il va falloir continuer travailler au fond peut-être changer de pelote nouvelle tactique essayer de faire beaucoup plus jouer Bilbao derrière pour finir devant essayer d'éviter les coups de Waltari au bas du casson aussi c'est très dur parce qu'il a un arrière qui tape aussi fort que lui ou peut-être même plus fort que lui aujourd'hui c'est très difficile d'appliquer la stratégie qu'ils ont parce que pour le tenir au fond à Bilbao on le met au fond et il vous ramène au fond alors vous savez c'est très difficile c'est très difficile mais bon il faut tenter et Biel il faut qu'il tente aussi à droite tirer il faut qu'il leur fasse il faut qu'il les fasse d'autres de toute façon tant pis ils n'ont plus rien à perdre maintenant il faut qu'il tente le même chose une pelote neuve choisie par l'équipe Biel et Ducassou pour tenter de revenir au score 32 22 rien n'est joué dans cette finale on l'a vu lors de la demi-finale Biel et Ducassou ont su maintenir le cap revenir gagner pour se hisser en finale de ce championnat Elite Pro par équipe Philippe Biel à l'engagement 22 à 32 il bute à droite trop court la pelote va ressortir au milieu de la cancha Ducassou a l'occasion de trouver le filet mais Bilbao est toujours là il va falloir attaquer maintenant chercher les espaces Valtari se jette trouve une magnifique planche il est toujours là certainement il va chercher le filet Biel est là répond présent il va falloir défendre jusqu'au bout et Ducassou est toujours là on continue cette pelote laissée sur la droite mal maîtrisée par Bilbao Batik bien mieux tapé voilà il faut qu'il le tienne au fond à Bilbao aussi peu voilà il était à droite et voilà il se retrouve au fond de nouveau Aïlée de Batik la pelote rentrée au fil du fond très bien défendue laissée à gauche il faut continuer il faut continuer Bilbao toujours là toujours là il ramène le tout une défense extraordinaire aussi Batik qui a une belle planche au fond Bilbao de la gauche Aïlée Matik qui a une pelote à droite pour tirer par Goupé ah il a loupé dommage il va falloir couper cette pelote Biel est là Valtari de la gauche bien au fond mais Bilbao ramène tout là aujourd'hui il est extraordinaire ça ah joli joli point gagnant de Baptiste Ducassou 23 à 32 il va falloir attaquer il va falloir couper les points tenter de se les gagner la faute ne viendra pas de l'équipe noire très sérieuse très complémentaire Waltari et Bilbao Bilbao surtout derrière qui fait un travail remarquable alors il va falloir se les gagner ces points là jusqu'au bout Biel devra beaucoup plus jouer beaucoup plus tenter couper chercher ce filet ce qu'il n'arrive pas à faire jusqu'à présent mais Ducassou est là pour le compléter on le voit il trouve le Chilo il marque le point 23 à 32 il va falloir continuer il va falloir continuer Bilbao qui se motive il va falloir jouer à gauche pour finir il n'arrive pas à trouver le filet de gauche il laisse cette pelote en plein milieu et de nouveau Bilbao reprend le jeu à son compte il trouve cette planche joue au fond et arrive à trouver le filet magnifique défense en héribote de Baptiste Ducassou voilà encore un point toujours la même histoire depuis le début de cette partie pelote laissé au milieu et Waltari qui arrive à trouver la faille par sa vitesse difficile à ramener nouveau point pour Waltari et Bilbao qui ne prennent aucune seconde de repos directement un nouvel engagement 33 à 23 Waltari au but la dernière ligne droite est là bien buté de Waltari mais bien ramener Baptiste Ducassou voilà il se retourne de nouveau au fond Aydé vient taper voilà Bilbao qui est là il dégage au fond Baptiste Ducassou il s'accroche il s'accroche c'est bien beau c'est bien ça Philippe a voulu faire un carambouler avec le bureau de droite mais c'était un peu trop court c'est dommage c'est des points loin c'est pas le moment mais ne pas faire n'importe quoi rien n'est joué tout de même 34 à 23 11 points d'avance mais les bleus peuvent revenir dans cette rencontre on le rappelle Bichincio Bilbao qui est un ancien joueur de mur à gauche on le voit par ses magnifiques coups de la gauche il arrive à se sortir de certaines situations et c'est vrai que c'est assez remarquable ce qu'il est en train de faire aujourd'hui bien amené Baptiste qui est partout Biel semble un peu absent sur certains points il faut qu'il revienne dans cette rencontre eh oui eh oui Montari qui rentre qui prend sa partie dans son compte alors là c'est impossible et Baptiste Ducasse qui semble quelque peu désabusé dans cette partie Biel était un peu perdu là il était perdu dans ce point là il n'arrive plus à se replacer c'est dommage c'est dommage un peu de répit qui fera certainement du bien à Biel et Ducasse 35 à 23 les favoris ont répondu présent dans cette finale certainement la Ciapella sera pour l'équipe noire rien n'est joué tout de même jusqu'au bout on voit les statistiques de tous les joueurs faute directe de Walterie déjà à 7 de Biel à 8 tout de même assez équilibré et direct les points gagnants de Bilbao 3 points gagnants face à 2 pour Ducasse on le rappelait tout à l'heure c'est toujours l'engagement de Walterie qui a fait la différence dans cette partie 9 points gagnants à l'engagement une partie tout de même assez équilibrée plus de vivacité de force pour l'équipe noire il va falloir se ressaisir pour Biel et Ducasse ou re-rentrer dans cette partie on l'a senti quelque peu absent ces derniers points mais rien n'est joué 35 à 23 les noirs à l'engagement Waltari finit beaucoup plus de points que beaucoup plus de points que Biel voilà la différence à Waltari il ne lui faut pas 3 occasions pour faire un point à la moindre occasion et là il trache le point c'est ça la différence elle est là et là aussi il a très bien buté à droite c'est rentré au filet Ducasseau qui parle de chance pour cet engagement il arrive à trouver le filet du fond mais magnifique service de Waltari qui continue à servir à droite Baptiste Ducasseau qui commence quelque peu à s'énerver il va falloir rester concentré dans cette finale 37 à 23 plus que 3 points pour décrocher le titre titre 2016 championnat par équipe Waltari et Bilbao très concentré en cette fin de partie je pense que ce matin il n'y a pas grand chose à faire contre eux parce que là c'est ils jouent ensemble ils jouent ensemble vous voyez là aussi continue de servir à droite Mbamos rageur pour Waltari 38 à 23 Ducasseau au sol certainement l'image de cette finale Baptiste Ducasseau qui n'a rien pu faire face à la vivacité et la force on le disait ce sont les maîtres mots ce matin vivacité et force c'est une équipe très complémentaire l'équipe noire face à eux Biel et Ducasseau qui ont été perturbés très bien en ce début de partie mais petit à petit les noirs ont pris l'ascendant et n'ont rien pu faire face à eux Waltari qui continue de servir merveilleusement bien on voit les images au sol on a un grand Waltari quand même aujourd'hui avec un grand Bilbao mais Waltari aussi il répond très grand avec ça ce but à gauche mais très bien ramener Pabielle voilà Biel de nouveau à l'attaque mais bon il ne fait pas de points c'est ça qui est dommage un peu il défend mais il ne fait pas de points la différence la différence de Waltari Waltari il fait beaucoup de points et Bilbao qui ramène tout de la gauche de la droite il ramène tout il est toujours costaud voilà encore il est au fond de la gauche mais il ramène au fond Bati tu peux attaquer entre les deux bien mais Waltari est encore là voilà C'est bien au fond mais voilà Bilbao qui est toujours là il ramène tout c'est pas de faute non plus et voilà choix tactique très peu utilisés quand ils l'ont fait ils ont marqué ces points là ces points importants jouer au fond attaquer couper et finalement très peu utilisés et Waltari qui continue de jouer au fond de trouver ces magnifiques planches et Baptiste qui laisse encore cette pelote au milieu de la cancha oui voilà encore une belle pelote pour Waltari qui a fait le point vous savez comme je le disais tout à l'heure il ne lui faut pas trop pelote il est pelote et c'est fini il est dangereux il tient à tous les sens c'est fantastique parce qu'il n'y a rien à faire ça va trop vite on va certainement titrer cette finale comme ça Waltari et Bilbao à un point de la victoire 39 à 23 rien à dire on ne va pas encore clôturer cette partie mais tout de même dernier point pour Waltari et Bilbao peut-être le deuxième titre consécutif pour Bichincio Bilbao Waltari à l'engagement voilà et but en droit on peut dire que les meilleurs ont gagné là il n'y a rien à dire ils se sont battus pourtant Biel et Ducassou se sont battus pour le dernier point là aussi pour amener ce but il a plongé mais bon ça va trop vite ils sont plus forts il n'y avait rien à faire devant et derrière ils étaient supérieurs devant et derrière vous savez c'était difficile Waltari et Bilbao champion 2016 champion élite pro par équipe si vamos les deux joueurs regardent le public félicités par leur famille une magnifique prestation Bichincio Bilbao deuxième victoire consécutive dans ce championnat félicité par leurs entraîneurs Thierry Etchetto un remarquable travail Agusti Waltari maintes fois titré en individuel aujourd'hui vainqueur par équipe une énorme prestation de Waltari que ça soit à l'engagement de la gauche quelques faiblesses mais tout de même de nombreux points marqués devant et surtout l'homme de la rencontre c'est sûr et certain ça sera Bichincio Bilbao une grande grande prestation une défense remarquable des pelotes laissés au fond de très très belles planches défilé trouvé un grand Bichincio Bilbao lors de cette finale Oui Bichincio a été énorme aujourd'hui il a dominé il a dominé tout le monde aujourd'hui c'est sûr que Waltari a fait une grosse partie mais il faut penser aussi que Waltari avait des belles pelotes tout cela grâce à Bichincio Bilbao qui a dominé ses adversaires et là il n'y a rien à dire aujourd'hui il était très très fort en défense en attaque il était très fort Bichincio Bilbao la révélation depuis deux ans ça fait uniquement deux ans qu'il est trinquettiste on va l'appeler comme ça joueur de mur à gauche pendant de nombreuses années il commence à comprendre le jeu il le comprend plutôt bien on le voit titré pour la deuxième année consécutive un grand Bichincio Bilbao et face à eux Biel et Ducassou qui n'étaient pas favori dans cette finale on y a cru au tout début une égalisation à trois toujours là jusqu'à 10 et finalement petit à petit les noirs ont pris le large ils n'ont rien pu faire tout au long de cette partie un Biel un petit peu en dedans et surtout un Ducassou qui a eu du mal à mettre la pelote à gauche a souvent laissé cette pelote sur la droite il n'a pas su marquer les points quand il fallait voilà c'est ça qui se passait aussi je pense que Ducassou aussi il a voulu il voulait tellement sortir la pelote à à Ouantari il voulait forcer et puis peut-être que c'est là que tout en forçant il n'arrivait pas à diriger la pelote vers la gauche il aurait fallu le faire mais bon la pression est là il sentait que s'il laissait la pelote à Ouantari il n'y avait rien à faire et malheureusement Ouantari est rentré et je pense que là il n'y a rien à dire il tranchait les points à la moindre occasion il tranchait le point puis là qu'il se voulait jouer toute la partie en défense c'est difficile à gagner une partie on avait vu quelques faiblesses chez Biel et Ducassou en demi-finale une demi-finale remportée d'un tout petit point face à l'équipe gagnante du groupe B aujourd'hui ces faiblesses-là ont été confirmées une magnifique accolade entre Ouantari et Bilbao une très très belle équipe qu'on retrouvera certainement tout au long de l'été lors des tournois une équipe très complémentaire et Ouantari ça fait du bien de le retrouver à ce niveau-là de voir ses pelotes fusées on l'avait un tout petit peu perdu durant ces dernières années et aujourd'hui de le retrouver au sommet de son or alors bien sûr il doit encore travailler travailler son physique pour jouer tout au long de la saison ses petits pépins physiques également mais ça fait du bien de le retrouver à ce niveau-là Tout à fait tout à fait ça fait du bien parce que quand on a vu déjà l'an dernier pour le championnat Ouantari dans quel état il était le port où il n'arrivait pas à bouger la pelote il faisait mal de le voir parce que quand même c'était un sacré champion et il disait toujours qu'il allait travailler qu'il allait travailler et il est arrivé et croyez-moi il a mis la volonté il a mis tout ce qu'il fallait mais il est arrivé et c'est un grand bonheur de voir ce versant arriver à ce stade de nouveau parce qu'avec la volonté qu'il a eue avec l'opération qui s'est faite qu'il a eue et tout ça c'est énorme le travail qu'il avait fait et il se retrouve là Chapendoun aujourd'hui c'est magnifique Les favoris montent sur la plus haute marche du podium le point serré saluant le public Bichincho Bilbao Agusti Waltari une très belle finale tout de même le score est assez élevé un écart assez conséquent 40 à 23 mais c'est une belle finale qu'on a vue ce matin au trinquet moderne de Bayonne Tout à fait c'était une belle finale c'était des points disputés les quatre acteurs étaient en grande forme mais qu'est-ce que vous voulez c'est la loi du sport il y avait deux phénomènes aujourd'hui que ce soit Bichincho Bilbao et Steve Waltari qui étaient au-dessus du lot ils ont tout fait pour les contrer mais aujourd'hui il n'y avait rien à faire mais ce qui est magnifique jusqu'au dernier point ils se sont battus c'est ce qui a rendu la jolie partie et aussi le public était ravi de voir ça tout le monde se battait comme ils font les médailles remises aux finalistes par le maire de Bayonne Jean-René Etchégaray et aux champions du jour les médailles remises par Claude Olive président de l'AGBA et de maire d'Angleterre voilà les quatre finalistes sur la photo finale Waltari Bilbao champion 2016 magnifique équipe que l'on retrouvera dans les semaines à venir face à eux Ducassou et Biel félicitations aux quatre joueurs à tous les joueurs qui ont participé à ce championnat on a eu un championnat disputé de belles révélations on parlait de Peyo Gichandut Peyo Lachal qui avait gagné l'individuel il y a de ça quelques semaines mais qui a confirmé vraiment son statut de haut niveau durant ce championnat et bien sûr de très très belles révélations dans le groupe B voilà Waltari et Bichincho Bilbao qui termine ce championnat la coupe à la main le point levé félicitations à tous ces joueurs félicitations à toutes les équipes et rendez-vous très vite sur les canchas du Pays Basque et surtout à l'année prochaine merci beaucoup Pascal merci et à l'année prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501